Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner une des clés du bonheur et de la joie dans votre vie. C'est quelque chose qui coûte absolument rien, qui est accessible à portée de main, qui fait partie de votre vie au quotidien si vous voulez l'accueillir. Et cette clé, c'est la gratitude. La gratitude, elle existe depuis tout le temps, quasiment. C'est ce qu'on appelle également prière. Quand on fait des remerciements à Dieu sur notre journée, on apprécie et on envoie ces ondes de gratitude sur tout ce qu'on a. Moi, j'ai souvenir de repas avec ma grand-mère, où on se posait et on faisait ce qu'on appelait la bénédiction et le remerciement à Dieu avant de pouvoir manger. On remerciait de la famille, de la santé, d'avoir à manger sur la table, d'avoir un toit sur notre tête et de pouvoir nous coucher sereinement. C'est des choses qu'on faisait assez simplement avant avec la religion, qu'aujourd'hui on a un peu perdues et pourtant, c'est quelque chose de très simple qui apporte énormément de satisfaction, énormément de bonheur et de joie dans notre vie. La gratitude, ça paraît simple, ça paraît quelque chose dont on a l'habitude qui fait partie de notre quotidien et pourtant, peu de personnes encore aujourd'hui l'utilisent à son effet et utilisent et ressentent les bienfaits sur le corps. Il y a plusieurs études aux Etats-Unis et en Europe qui montrent que la gratitude agit aussi bien sur le psychologique, sur le relationnel et sur le physiologique. Au niveau psychologique, le professeur Robert Emmons à UC Davis a fait toute son étude là-dessus et a réussi à montrer que psychologiquement, quand on apporte et qu'on développe cette gratitude dans notre quotidien, on ressent beaucoup plus de bonheur dans notre vie, on se sent plus alerte, on se sent plus ouverte, on se sent plus heureux. Au niveau relationnel, il a également noté que l'on se sent moins seul. On se sent moins seul parce que cette gratitude, on la partage avec d'autres personnes. C'est quelque chose qui vient souvent de l'extérieur et ça nous rend plus humbles. Dernièrement, il a noté que physiologiquement, la gratitude avait un effet sur notre corps. Plus l'on développe ces ondes positives, cette envie de positivité dans notre vie, plus en fait notre cerveau se met dans ce même mode. Et lorsqu'on est positif, heureux, qu'on a cette sensation d'achèvement, quelque chose qu'on a réussi, on se met à développer ce qu'on appelle de la dopamine. La dopamine, c'est cette hormone du plaisir, cette hormone de ce qu'on appelle du reward. C'est-à-dire quand on a fait quelque chose de bien, la dopamine arrive et on a cet élan de bonheur et de joie à l'intérieur de nous. Ce qu'on sait également, c'est que plus il y a de dopamine dans votre corps, plus votre niveau de cortisol, donc votre hormone de la peur, du stress et de l'angoisse, diminue. Plus vous êtes heureux, moins vous êtes stressé. Une autre étude a prouvé que la gratitude dans notre vie nous permet de vivre plus longtemps. Donc ça s'est passé au Minnesota en 1986. Et lors de cette étude, ils ont cherché pour qu'on puisse avoir une étude quantitative et qualitative suffisamment référente. Il faut trouver des personnes qui vivent au même endroit, qui vivent la même vie, qui mangent la même chose, qui font la même chose. Et donc en cherchant tout ça, ils sont allés se poser dans un couvent. Un couvent où tous les 20 ans, dès l'entrée au couvent, les femmes écrivent une lettre. Et ils ont noté dans cette étude, qui s'est étalée sur 150 ans d'archives, que lorsqu'il y avait une analyse du mot dans ses premières lettres avec un taux de gratitude plus fort, ces personnes avaient tendance à vivre 7 ans plus longtemps que les autres, en moyenne. Donc plus on avait de la gratitude au début de sa vie, plus on arrive à garder cette gratitude et continuer à vivre plus longtemps. Donc d'une manière physiologique, vous changez intérieurement votre hormone, mais également votre longévité. Une autre étude, faite par Martin Seljimen, qui est un chercheur en psychologie positive, montre qu'il suffit de prendre dans sa vie, dans sa journée, dans son quotidien, 3 moments de gratitude. 3 moments de gratitude par jour, pour voir en 3 semaines des effets positifs sur votre corps. 3 moments de gratitude que vous pouvez, d'après les recommandations de plusieurs psychologues, les noter dans un journal de gratitude. Il suffit de 3 moments de plaisir par jour. Ça peut être simplement des petites choses, comme des choses un peu plus complètes, comme des choses qui sont transcendantes. Il a été prouvé également dans son étude que si jamais vous notiez sur votre journal de gratitude, sur votre carnet de gratitude, ces 3 choses juste avant de vous coucher, juste avant de dormir, vous alliez apaiser votre sommeil. Vous alliez trouver plus de calme, un sommeil plus réparateur, plus doux. Et pour les personnes qui avaient des douleurs chroniques, une baisse dans ces douleurs chroniques. Le fait de rentrer dans son corps des ondes positives, juste avant de se redormir, permet de perpétuer ces ondes positives pendant tout le sommeil. Mais comment rentrer dans ce système de gratitude ? Comment mettre en place ces routines ? Qu'est-ce qui peut déclencher un peu plus de gratitude ? Parce que certaines personnes se trouvent dans des situations où il faut chercher. Cherchez, cherchez, cherchez avant de trouver vraiment ces kiffs de la vie et ces moments qui vont nous amener à développer toutes ces ondes positives à l'intérieur. La première chose que vous pouvez faire, qui est assez simple, c'est commencer par faire rentrer dans votre quotidien des choses que vous aimez. Alors si vous aimez prendre un café avec du lait le matin, prenez un café avec du lait le matin. Si vous aimez vous asseoir 5 minutes sur votre chaise, sur votre terrasse et laisser le soleil chauffer votre peau, faites-le tous les jours. Si vous aimez courir, que ce soit 10 minutes, un quart d'heure, une heure, faites-le le plus souvent possible. Si jamais c'est prendre dans les bras, vos enfants, prenez-les dans les bras tous les jours. Essayez de développer et de faire rentrer dans votre quotidien des choses que vous aimez, des choses pour lesquelles vous avez de la gratitude. Et vous allez voir que tout naturellement, vous allez remplir vos journées de choses que vous aimez. Si c'est lire un livre, prenez votre temps, lisez, tournez quelques pages. Les autres choses que vous pouvez faire, c'est mettre en place des routines. C'est-à-dire le matin, se poser pour méditer. C'est peut-être, avant de se coucher, écrire dans son carnet de gratitude, les trois gratitudes de la journée. C'est peut-être partager avec votre conjoint vos gratitudes et connaître ses gratitudes. Peut-être noter que certains plaisirs qui, pour vous, ne sont peut-être pas si importants, peuvent l'être pour d'autres personnes. Et vous allez aussi partager à deux ces moments de plaisir, ces moments de joie et développer dans votre couple une autre communion, un autre union de plaisir. Quand vous décidez dans votre vie de prendre ce mouvement de positivité, de ramener plus de positivité dans votre quotidien, de penser positif, de voir les choses du bon côté, de ne pas voir le verre à moitié vide, mais plutôt de le voir à moitié plein, vous allez voir que, automatiquement, votre quotidien va devenir plus positif. L'ensemble de votre vision va changer et va s'ouvrir vers plus de positivité. Les choses qui étaient dérangeantes le seront moins. Les problèmes seront moins présents. Et cette escalade, souvent, de choses négatives qui nous arrivent, diminueront. Il est aussi prouvé que plus vous avez de pensées positives, plus vos ondes que vous dégagez sont positives, plus vous allez commencer à polluer votre environnement d'ondes positives. Et donc, vous allez attirer autour de vous un élan de positivité. C'est quelque chose de très contagieux et heureusement, parce que votre corps, naturellement, votre tête, naturellement, son fonctionnement part vers le négatif. Alors oui, votre corps est fait comme ça. Votre tête pense plutôt négatif que positif. C'est pour ça que rentrer dans cette gratitude, rentrer dans cette gratitude-attitude est la seule chose que vous pouvez faire simplement pour assurer un bonheur et une joie quotidienne. Vous pouvez également travailler cette gratitude dans les moments les plus compliqués. Dans les moments de galère, dans les moments difficiles, comme par exemple le confinement. Je sais que beaucoup de personnes, pendant ce confinement, ont broyé du noir. Se sont vus fermer leur entreprise, licencier leur employé, ne pas savoir comment finir leur fin de mois. Mais je sais que dans certaines de ces personnes, après quelques jours, ils ont pu voir autre chose. Ils ont pu voir le temps qu'ils ont passé avec leur famille, avec leurs enfants. Ils ont pu voir le temps qu'ils ont pu prendre pour eux, pour relativiser sur leur vie, faire les plus et les moins de tout ce qu'ils ont, et peut-être changer de cap, aller ailleurs pour quelque chose qui est plus sain pour eux. C'est peut-être enfin lire tous ces livres que vous avez sur votre table de nuit et qui prennent la poussière. Toutes ces petites choses qui vont changer votre quotidien, ramener plus de positivité et faire que vous êtes plus heureux. N'oubliez pas, plus vous allez être positif dans votre vie, plus ce que vous désirez sera à portée de main. Les ondes positives attirent les ondes positives. Ce que vous désirez est positif, laissez-les venir en devenant de plus en plus heureux dans votre vie en travaillant cette gratitude au quotidien. Mais notez surtout que la gratitude commence par apprécier ce que vous avez avec vous, ce que vous avez au quotidien et ce que vous avez achevé aujourd'hui. Ayez de la reconnaissance pour ce que vous aviez fait, pour ce que vous avez acquis, pour ce que vous avez construit. Ayez de la reconnaissance pour là où vous êtes aujourd'hui. Appréciez par exemple, si vous avez une voiture, aimez cette voiture, trouvez-la géniale et un jour vous en changerez. Mais appréciez ce que vous avez avant d'espérer, avant de toujours penser à autre chose et à dénigrer ce qu'il y a entre vos mains. La gratitude est quelque chose de simple. Cet élan de pensée positive, cet élan de positivité à l'intérieur de votre corps va pouvoir changer beaucoup de choses dans votre vie. Vous sortir de l'anxiété, vous sortir des peurs, vous sortir de cette tornade ancrée par la cortisol et par toutes ces émotions négatives. N'oubliez pas, écrivez tous les soirs vos trois kiffs de la journée, vos trois gratitudes. N'hésitez pas à partager également, si cela a changé votre vie, en commentaire dans cette vidéo, à m'envoyer un message privé pour qu'on en discute et pour qu'on puisse rentrer ses routines plus facilement dans votre corps. Aussi, partagez ça avec vos enfants. Leur donner cette envie de partager peut-être lors du dîner du soir leurs trois kiffs de la journée va apporter dans toute la famille cet élan positif et va ancrer surtout chez vos enfants cette notion de positivité. C'est quelque chose de simple, quelque chose de facile et qui peut vraiment changer le monde. Soyez heureux, développez la joie en vous, ayez de la gratitude, et développez chez vous cette gratitude-attitude. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada